Valentin Dott, je suis ingénieur structure, chef de projet chez CETEC. Nima Benani, je suis ingénieur structure depuis six ans et chez CETEC TPI depuis un an. Je suis ingénieur structure, c'est-à-dire que je calcule des structures pour qu'elles tiennent, pour qu'elles résistent. Et en même temps, je suis chef de projet, donc j'organise et je structure mon projet pour que tout se passe bien dans la bonne direction. J'ai commencé en tant qu'ingénieur structure il y a quelques années en faisant des études, comme on l'apprend à l'école, mais en tout cas une application de l'ingénierie pure sur des projets, donc en faisant des calculs. Ensuite, on évolue au fur et à mesure en prenant la responsabilité de petites affaires qui vont nous mener entre quelques jours et quelques semaines d'études. Et puis, au fur et à mesure, on évolue jusqu'à ce que je commence il y a un peu plus d'un an maintenant chez CETEC TPI. On commence en tant qu'ingénieur structure. Petit à petit, on fait des calculs un peu plus compliqués, on prend responsabilité. En fait, on devient chef de projet, on va dire par la force des choses. Nous sommes de plus en plus techniques, donc nous donnons des conseils à d'autres personnes. Et ça se fait assez naturellement en fait, de devenir chef de projet. Si on a envie de voir réellement comment est-ce qu'on transpose ce qu'on a appris à l'école sur un modèle d'éléments finis, comment est-ce qu'on passe d'une structure en béton, comme on la voit sur une maquette ou sur un plan, à un modèle d'éléments finis de calcul. Si on a envie de travailler sur un projet qui offre des possibilités diverses, c'est parfaitement le type de projet et le type d'entreprise qui permette une évolution rapide. C'est assez difficile de se faire une idée effectivement de ce que nous allons faire en tant que professionnels. C'est vrai que c'est assez différent de ce que nous faisons à l'école. L'école nous apprend à apprendre, je dirais. Je pense que les choses les plus importantes, c'est savoir écouter les personnes. C'est qu'il faut pas avoir peur d'apprendre et il faut aimer le challenge, aimer apprendre de nouvelles choses, aimer gérer, s'organiser et discuter avec les personnes.